Dans certaines municipalités du Québec, le réseau destiné à évacuer l'eau de pluie ne possède pas de filtre avant que ça se jette directement dans les cours d'eau. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de déchets qui s'engouffrent et se retrouvent dans nos rivières. Nature Action Québec a trouvé un moyen et un projet pour pallier à ce problème. Nature Action Québec, c'est une OBNL qui existe depuis à peu près 35 ans, dont la mission est d'accompagner, guider les citoyens et les organisations dans des meilleures pratiques environnementales. Premier constat, dans la majorité des municipalités au Québec, les eaux de pluie, donc la circulation qui part d'une bouche d'égout et qui va jusqu'à la rivière, n'a pas de système de filtration du tout. Donc quand quelqu'un jette un mégot dans les égouts, ça part directement dans la rivière. Ça, c'est le premier constat. Deuxième constat, les gens ne le savent pas. Le projet des filets zéro déchet sert à conscientiser les citoyens à cet enjeu. Nature Action Québec travaille avec les municipalités riveraines pour installer des filets et capturer les déchets, mais surtout pour enrayer le problème à la source, en encourageant les gens à ne pas en jeter. En plus d'installer des filets, l'organisme peint des messages sur la rue près des bouches d'égout pour informer les citoyens. Ils organisent aussi un programme de sensibilisation et des corvées de nettoyage dans les écoles pour sensibiliser les jeunes. L'année dernière, en 2022, on a installé six filets dans trois municipalités. L'objectif, du point de vue de Nature Action Québec, ce n'est pas de mettre des filets dans tous les exutoires de tout le Québec, puisque nous, on est une OBNL. Notre objectif, c'est de faire connaître ce système qui existe, qui fonctionne et de faire des petits à partir de ce projet-là. Et le projet a toutes les chances de faire boule de neige dans d'autres coins de la province. Il y a cette sensibilisation auprès des municipalités. Dans les autres pays aussi, il y en a de plus en plus des projets comme ça, ce qui fait que ça fait écho aussi entre pays et entre projets du même type. C'est sûr qu'il y aura toujours des municipalités qui ne vont pas avoir envie de le faire, mais probablement qu'il va y avoir aussi des réglementations qui vont faire qu'à un moment donné, ils seront obligés d'y passer. On a encore des filets. Si certaines municipalités s'intéressaient, elles ont juste à me contacter et on pourra en discuter ensemble. C'est une année. Sous-titrage ST' 501